bon si tu te souviens bien à l'origine j'ai sorti le moteur mon trafic parce que j'avais un problème de boîte de vitesse et je me suis dit bon je vais en profiter de changer la boîte de vitesse pour sortir le moteur et inspecter ce qu'il faut inspecter et faire une révision assez poussée voilà où on en est suite à vos conseils j'ai décidé de changer coussinie de bielle, palier d'huile de brequin la segmentation c'était une obligation si tu te souviens j'avais un défaut d'étanchéité sur un cylindre et surtout comme tu peux le constater derrière moi j'ai acheté pas mal pas mal pas mal de pièces tout ça faut le remonter et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avant de commencer le remontage je vais juste t'expliquer ce que j'ai déjà fait sur le moteur alors le moteur il y en a pas mal qui m'ont dit ton bloc il a 360 000 il est forcément balisé fou lui à la benne ça sert à rien de remonter un bloc qui est aussi borné du coup ce que j'ai fait c'est j'ai pris mon petit bloc moteur et quand j'ai emmené ma culasse à l'usineur pour la faire rectifier c'est une culasse que j'ai racheté au passage et qu'on a refaite il y a un petit moment je pense dans une vidéo et je t'invite à aller la voir si tu l'as pas vu et bien je vais déposer au passage le bloc moteur et je vais demander de le contrôler et s'il était bon de le déglacer et c'est ce qu'il a fait donc du coup le moteur il me l'a déglacé parce qu'il était nickel moi avec ce moteur là je suis encore largement dans les tolérances pour le remontage tout simplement donc du coup c'est ce qu'on va faire on va remonter pas mal de pièces notamment des belles allez je te parle encore un petit peu avant d'attaquer le remontage je voulais tous vous remercier pour vos conseils pour vos soutiens vraiment j'ai eu énormément d'informations sur des choses que je ne savais pas continuez à commenter à partager à liker la vidéo ça me soutient énormément et même si vous avez comment dire des conseils des astuces etc mettez les en commentaire je suis vraiment preneur merci également à toutes les personnes qui m'ont contacté et qui avaient des pièces à me proposer là aujourd'hui je les ai pas encore reçues mais normalement je reçois des pièces d'abonnés qui m'ont envoyé gracieusement donc ça c'est vraiment cool mine de rien ça me permet aussi de développer la chaîne parce que l'argent que je mets pas dans les pièces et bien aujourd'hui je le mets dans d'autres appareils plus qualitatifs pour filmer ou dans du matériel autre ou dans des projets donc vraiment merci à tous pour ça et dernière chose il y a une pièce qu'on va monter sur le trafic et là faut que je te prépare psychologiquement parce que sur la chaîne youtube elle le rôde je pense que tu as la première chaîne youtube sur youtube ce qui est logique où tu montes du turbo max spinning road pour fiabiliser ton véhicule et ouais je suis désolé je suis sûr qu'il n'y a pas qui voudraient turbo alors c'est un partenariat que j'ai avec max spinning road ils m'ont envoyé un turbo qui a les caractéristiques du turbo d'origine moi je l'ai changé parce qu'il y avait un petit peu de jeu dans l'hélice donc du coup par sécurité j'ai cherché un turbo et ils m'avaient contacté il y a un petit moment déjà je les ai relancés ils m'ont dit ouais on a un truc qui peut aller sur ton véhicule et qui peut bien marcher même donc du coup je l'ai pris c'est un turbo qui va se monter en lieu et place je ne veux pas faire de modification c'est un turbo qui a les mêmes caractéristiques techniques que mon ancien turbo c'est ça qui m'intéressait on fera une vidéo qu'on va consacrer au turbo quand on va le monter et je te dirai s'il y a une grosse différence ou pas par rapport à l'origine si j'aurais vraiment souvenir mais voilà le trafic ce sera pas un super de guerre ce sera un véhicule fiable fiable, économique et un maximum d'origine parce que je veux l'emmener encore sur des milliers de kilomètres comme je te l'ai déjà dit bon allez sur ce je repose tout ça et on s'attaque au montage du moteur quand on a déculassé le trafic si tu te souviens bien je l'avais pris l'étanchéité des cylindres et on avait vu qu'il y en avait un qui perdait beaucoup plus que les autres il n'y avait plus du tout d'huile alors que les autres étaient quasiment pleins à la suite de ça j'avais relevé le jeu à la coupe de chaque cylindre le jeu à la coupe c'est tout simplement le jeu que tu as entre les deux becs de segments quand ton segment est dans ton cylindre sur ce jeu là tu as une valeur de référence qui est indiquée sur la RTA et moi j'avais une différence entre plus 0,2 à plus 0,4 mm sur chaque segment donc du coup on est reparti sur une segmentation complète sur le trafic quand tu reçois tes segments ils ne sont pas forcément prêts à monter il faut que tu recontrôles le jeu à la coupe parce qu'en fait s'il est trop grand tu vas avoir une perte de pression de compression tout simplement et s'il est trop faible quand ton moteur va chauffer les deux becs de segments vont se toucher ça risque de gonfler et tu risques d'avoir un serrage moteur donc du coup tous les segments je les ai mis dans les cylindres et j'ai relevé un par un le jeu à la coupe avec un jeu de cale moi je les ai tous faits tu vois là c'est le sein numéro 1, 2, 3, 4 j'ai tout numéroté tout a été réajusté il ne me reste qu'un à faire qu'on va faire ensemble pour faire le jeu à la coupe donc tu prends ton segment tu le places dans ton cylindre donc moi celui là c'est le sein numéro 2 hop tu l'enfonces à peu près de 5 allez entre 4 et 6 cm il ne faut pas que tu le mettes au bord tu prends un piston comme ça tu es sûr qu'il soit bien droit tac tu le mets et ici là tu peux voir le jeu à la coupe donc du coup le jeu à la coupe tu vas le contrôler avec un jeu de cale tout simplement pour le 1,9 DCI le segment coupe feu excuse moi le segment d'étanchéité tu as le droit à un jeu entre 0,9 et 1 mm donc du coup tu prends tes cales hop là il ne fait pas 1 mm du tout on va essayer avec la cale de 0,5 tu mets ta cale tu vois ça rentre la cale de 0,5 ne rentre pas donc on a au minimum 0,4 mm à rattraper on va prendre la cale de 0,3 allez 0,4 je pense 0,4 ça va rentrer la cale de 0,4 rente 0,45 la cale de 0,45 rente donc là en fait pour arriver à 0,9 on a 0,45 mm à rattraper donc là tu retires ton segment tu fais gaffe à force que ça pète comme du verre c'est assez fragile je ne vais pas dire que ça pète comme du verre mais un segment c'est assez fragile tu retires ton segment et on va venir le travailler à l'ancienne à la lime c'est un boulot d'ajusteur donc du coup pour rattraper tes 0,45 mm tu prends ta lime et tu mets à limer le segment tu fais gaffe à toujours être dans le bon angle pour ne pas avoir un bec de segment droit et un autre qui soit de biais quand tu vas les coller ça risque de fausser ton jeu et là tu mets à limer et puis tu limes un peu et tu viens contrôler régulièrement pour ne pas enlever trop de matière hop là une fois que tu as limé un peu tu remets dedans tu recontrôles hop j'espère qu'on pète laquelle de 0,6 au moins 0,65 elle ne passe pas 0,6 elle ne passe pas 0,5 elle passe tu retires ton segment et tu relimes du coup c'est bon là mon segment il est galbé à 0,9 mm ça tu vois c'est un peu fastidieux j'ai dû reprendre tous les segments je n'étais pas tout filmé parce que c'était assez long je ne vais pas te mentir on remonte ça sur les pistons et puis après on s'attaque au vide broquin avant de monter les pistons avant de monter les pistons je change les paliers les coussines excuse-moi quand tu les regardes il y en a deux différents en fait il y en a un qui va en haut et un qui va en bas de toute façon derrière c'est marqué lower et 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 hupper t'en a un où il y a un espèce de revêtement dessus tu vois il est plus blanc c'est celui qui va en haut en général et t'en a un autre qui est plus couleur aluminium qui est plus couleur brute on va dire et celui-là il va en bas donc tu les montes déjà sur tes vieilles et ensuite une fois que ça c'est fait on monte la segmentation Sous-titrage ST' 501 quand tu refus une segmentation sur un moteur que ce soit deux temps ou quatre temps tu as plusieurs choses à voir déjà le jeu à la coupe qu'on a vu précédemment ensuite quand tu montes tes segments sur les pistons tu as un sens des segments ceux du RIT9 DCI ils sont chanfreinés et le chanfrein pour le segment coupe-feu il est vers le haut et par contre pour le segment d'étanchéité il est vers le bas donc ça il faut que tu fasses attention au montage de toute façon sur ton segment c'est marqué top et tu sais que le top va en haut et pour le segment racleur il faut que tu fasses attention parce qu'en fait le petit ressort il a une jonction je vais essayer de te faire un plan rapproché qui est là la jonction il faut qu'elle soit à l'opposé de tes bagues de segments quand tu vas la mettre dedans pourquoi ? je ne sais pas exactement je ne vais pas te mentir c'est comme ça je n'ai pas de... pourquoi il faut faire comme ça ? moi j'ai toujours appris ça comme ça mais je ne sais pas pourquoi exactement donc si tu le sais dis-le dans les commentaires et tu commences toujours du dernier segment et tu fais celui du milieu et tu finis par le haut ça c'est plus pour une simplité de montage et puis voilà et puis voilà si tu respectes tout ça je pense que tu ne seras pas trop mal et tu ne pourras pas avoir de soucis bon j'en ai coupé les bons on s'attaque au vilebrequin donc le vilebrequin wow j'ai flippé le vilebrequin il est monté sur palier du vilebrequin pour qu'il tourne correctement suite à vos conseils j'ai décidé de changer le vilebrequin il est encore bon il y avait des traces d'usure après le moteur à 350 NB je te rappelle mais je pense que le trafic je ne vais pas le reprogrammer à 200 chevaux je vais le passer de 100 à 120 chevaux à peu près je sais que cela on peut le faire donc du coup j'ai décidé de changer palier du vilebrequin coussinet de bielle puis tout ce que tu sais à côté les paliers du vilebrequin quand tu les montes pareil il faut faire un jeu de plastie je ne sais plus comment de plastie jaugeage de plastie ah non du coup je reprends quand tu poses ton vilebrequin tu as un jeu entre les paliers du vilebrequin et ton vilebrequin ce qui est normal ça lui permet de tourner librement ce jeu là il faut que tu le contrôles donc du coup pour ça la première chose à faire évidemment c'est d'enlever tous tes paliers et de bien nettoyer ça je l'ai déjà fait ensuite tu chopes tes nouveaux paliers tu les poses alors tu fais gaffe parce que celui du haut et celui du bas ne sont pas les mêmes donc moi je repère à chaque fois où sont les vies les écritures généralement on les voit encore et j'essaie de le mettre dans le même sens hop tac 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 encore une fois j'avais déjà nettoyé les portées de paliers du vilebrequin là je te les montre comme ça mais j'ai pas mal préparé le boulot avant je te reprends en voix off rapidement pour t'expliquer comment on contrôle le jeu au niveau des paliers du vilebrequin pour ça il faut faire un jeu de plastijauge déjà tu détoies bien toutes tes portées de paliers ensuite tu viens découper un petit bout de fil de plastijauge que tu viens placer sur ton palier tu viens remettre ton chapeau de palier du vilebrequin et tu vas le serrer au couple au couple définitif qui est indiqué dans la RTA une fois que ça c'est fait tu viens redesserrer ton palier et en fait cette opération elle aura servi à écraser le petit filament de plastijauge et en fonction de l'écrassement de ton petit filament en plastique et bien tu vas voir l'indication sur le jeu que tu as au niveau de tes paliers du vilebrequin tout simplement là on va bien l'empreinte du plastijauge maintenant on la compare avec les valeurs qu'on a sur le petit carton fourni il faut que ça se rapproche par rapport aux valeurs constructeurs pour le trafic c'est entre 0,25 et 0,86 mm si je ne dis pas de bêtises donc en gros ça va être entre là et 0,86 là à peu près et là regarde là c'est trop petit 0,63 on est à 0,63 on est à peu près à 0,63 on est à peu près à 0,63 et c'est bien entre 0,28 et 0,87 mm donc du coup on est dans les tolérances maintenant on nettoie bien le vilebrequin et le palier de vilebrequin aussi il a pris enfin il a pris il y a une trace dessus tu m'as compris on sèche tout on lubrifie tout et on remonte tous les paliers à savoir que moi les paliers je les ai déjà contrôlés en fait avant de te faire la vidéo et de la démonstration je sais que je suis bon partout ça il faut que tu le fasses parce que si tu es trop serré tu vas avoir des problèmes et si tu es trop lâche aussi à savoir quand tu fais rectifier un vilebrequin il faut que tu prennes des paliers de vilebrequin à la cote réparation donc c'est la cote origine plus 0,5 plus 0,25 et ainsi de suite ne fais pas l'erreur quand tu choisis des paliers de vilebrequin il y a une cote qui est indiquée en général donc du coup tu m'auras compris tu prends toujours des paliers qui correspondent à la cote que tu as besoin on sèche tout on s'ouvre tout la joie c'est un peu sale et on remonte tout ça hop le compressor il se déclenche il est temps je te montre un truc rapidement sur le palier numéro 1 en fait tu as des rainures moi en fait je crois que ces rainures là il fallait les remplir à la pâte à joint en fait tu mettais ton palier tu venais foutre ton bec de tube de pâte à joint et tu remplissais tu remplissais jusqu'à ce que ça dégueule partout je sais que ça c'est une solution pour remplir ces rainures j'ai vu dans le kit de joint que j'ai acheté donne plusieurs petites languettes en caoutchouc comme ça et je pense que c'est tout simplement pour mettre dedans tu as deux tailles différentes j'en ai une qui rentre dedans tac tac c'est celle là donc du coup pour moi ça ça se monte on va quand même lubrifier un tout ça se monte comme ça hop ensuite tu vas le mettre en force là tu n'as pas le choix on va mettre de la pâte à joint quand même tac sur le côté et en dessous pour ne pas être embêté pour ne pas que ça fuit là tu as aussi le joint spi billebrequin côté boîte de vitesse on le change aussi il sera tout neuf et normalement c'est comme ça que ça se monte dis-moi dans les commentaires si c'est bon parce que là j'ai une incertitude non je ne vois que ça bon j'ai la batterie de la caméra qui a lâché la dernière fois donc du coup entre cet escala et celui que tu as vu avant il y a à peu près 2-3 semaines qui s'est écoulé depuis j'ai racheté une batterie donc je peux refilmer j'ai avancé un petit peu sur le montage du moteur mais pas trop non plus j'ai monté que 3 pistons sur les 4 pour que tu puisses voir comment on monte un piston dans le bloc il y en a 9 décis mais c'est pareil pour tous les blocs et puis je me suis raté là donc il reste encore pas mal de boulot vu le boulot qui reste on ne va pas perdre de temps donc du coup un piston comment ça se monte alors déjà une chose que j'ai oublié de te dire tout à l'heure quand on parlait des segments c'est que les segments il faut les tiercer sur tes pistons il ne faut surtout pas que tes deux becs de segments qui soient alignés ou trop proches tout simplement donc là c'est ce qu'on va faire après il y en a qui disent que ça ne sert à rien parce que tes segments bougent dans tes gorges et du coup que tu peux les mettre aujourd'hui à 120 degrés mais dans 6 mois ils seront complètement à l'opposé ou ils seront peut-être alignés peut-être que c'est vrai et oui les segments bougent de toute façon c'est vrai mais moi c'est quelque chose que j'ai appris sur les revues techniques c'est toujours marqué donc du coup je le fais toujours comme ça une fois que tu attires tes segments hop tu lubrifies alors moi j'utilise c'est un mélange d'huile et de graisse moteur tout simplement mais tu peux mettre de la 1040 ou une huile lambda ça tient très bien ça fait le taff ensuite un petit kit faux c'est quasiment obligatoire pour remonter des pistons dans le bloc moteur c'est ceci ceci ça va te servir à comprimer à resserrer tes segments dans les gorges du piston et tu pourras comme ça passer facilement ton piston dans le bloc moteur normalement tu peux le passer facilement hop tu le passes sur ton segment tu sers tout ça ça c'est des choses qui sont relativement classiques c'est des choses qui touchent un point mécanique tu les connais une fois que ton segment est bien en mailloté on va dire et bien tu vas le mettre dans le bloc moteur donc bien sûr on lève ton chapeau de bielle tu le repères bien parce que chaque chapeau de bielle je ne sais pas si je l'ai dit ça dans la vidéo chaque chapeau de bielle correspond à la bielle donc ne te plante pas par contre on lubrifie bien le bloc moteur et puis maintenant on va remonter le piston dans son emplacement en respectant le sens pour le sens des pistons sur les 1,9 litres d'ACI tu as une flèche qui est quelque part sur la tête de piston cette flèche là il faut qu'elle soit en direction de la boîte de vitesse sinon ça veut dire que je me suis planté sur tous les montages et tu vois le piston je le descends tapotant avec un manche en bois mais il ne doit vraiment pas forcer il doit vraiment descendre naturellement une fois que tes pistons surmontés il faut bien sûr remettre les chapeaux de bielle les chapeaux de bielle avant de les serrer il faut que tu contrôles le jeu qu'il y a donc là tu reprends ton plastijauge et tu remets ta petite barrette et tu fais comme on a fait pour contrôler le jeu au niveau du vilebrequin on a déjà fait un point sans plastijauge donc du coup là je vais te mettre des images je veux juste te dire en fait le plastijauge tu as plusieurs couleurs et en fait chaque couleur te permettra de mesurer des tolérances différentes si je ne dis pas de bêtises tu as le vert le rouge bien sûr je crois que tu as le bleu et tu as 4 couleurs de mémoire mais je ne les connais pas et en fait en fonction du jeu et des tolérances que tu as il faut bien que tu choisisses le bon parce que si tu en choisis un qui est directement hors tolérance que ce soit en supérieur ou en inférieur et bien tu n'arriveras jamais à avoir une mesure correcte tout simplement je t'apporte quelques informations complémentaires alors déjà mon jeu de plastijauge je l'ai fait sur tous les pas les vues de brequin mais sur toutes les bielles je vais y arriver bien sûr tout est contrôlé tout est bon et ça c'est un bon point maintenant ce que je vais faire c'est que je vais changer mes vis parce qu'en fait tes vis de bielle ça sert avec un serrage au couple donc tu es à 20 newton et après tu as un serrage angulaire à faire par dessus à 40 degrés plus ou moins 6 degrés ce serrage là en fait il va déformer ta vis il va l'allonger donc c'est pour ça que normalement tes vis de bielle c'est des vis à usage unique parce qu'elles sont déformées et si tu la remontes tu vas engendrer une déformation et en fait ton serrage il sera faussé et là je commence à partir trop loin mais bon t'as compris les vis de tête de bielle c'est à usage unique donc moi mes contrôles je les fais avec les anciennes pour pas déformer les nouvelles et une fois que j'ai tout contrôlé et que tout est bon et bien je prends mes nouvelles vis et je les monte de manière définitive sans foirer mon serrage angulaire et dans les commentaires il y en a qui vont me le dire mais oui je sais mon serrage angulaire je l'ai foiré sur la vidéo et je l'ai repris après en off parce que ça me soulève je ne remets pas à le prendre correctement donc on remonte tout ça correctement après on s'attaque au montage de la pompe à huile du carter et on retourne le moteur pour monter le haut moteur et ça avance doucement mais sûrement je l'ai repris Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça motive vraiment à sortir des vidéos, à faire du contenu. Donc vraiment n'hésite pas à partager, à t'abonner. Ça peut vraiment continuer. Je fais un dernier petit point avant de te quitter. Dans la vidéo, je t'ai essayé de te montrer un maximum de choses. Mais je ne pouvais pas tout te montrer bien sûr. Il y a des choses que j'ai fait que je n'ai pas forcément filmé. Donc s'il y a des choses que tu n'as pas vues qui sont obligatoires à faire. Je ne sais pas, un contrôle de pièces, un serrage de pièces. Ça ne sert à rien de dire, putain, c'est de la merde, il n'a pas fait ça. Maintenant, je te laisse. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi en fonction de l'outet. Et puis on se retrouve très vite pour le remontage du moteur dans le trafic. Sois présent parce que je pense que ça va être encore une belle mission.